... Voyons si elle sera le dernier talent. Je suis Jessica Bucca et j'ai 23 ans. Je suis étudiante en business à Denver, dans le Colorado. Au départ, je n'envisageais pas de faire une carrière dans la chanson. Le fait que The Voice Afrique francophone arrive en Afrique, j'ai tout de suite pensé que c'était là ma chance. J'ai toujours tout fait pour un peu faire plaisir à mes parents et ça, c'est vraiment pour moi. Hello Jessica ! Hi ! Comment ça va ? Je vais bien, merci. Bon, raconte-nous ton histoire, ton histoire avec la musique. Moi, je n'ai pas d'expérience de scène, je n'ai jamais chanté devant un grand monde, donc moi, en fait, je chante que sous la douche pratiquement. Et donc, je suis effrayée parce que je n'ai jamais chanté sur scène. Si le plateau, c'était une douche, en fait, je pense que je serais moins stressée. Il n'y a que ma famille qui m'a écoutée au quotidien. Donc, du coup, c'est aussi une possibilité de me prouver que je peux chanter devant des personnes autres que ma famille. Du plus profond de mon cœur, ce que je souhaite pour les auditions à l'aveugle, c'est surtout que j'arrive à chanter ma chanson telle que je la sens. Pour moi, c'est ça le plus important, parce que déjà, être sur le plateau, pour moi, c'est un rêve. Je me sens stressée, beaucoup stressée, parce que j'ai peur, je n'ai jamais chanté devant du monde, donc j'ai vraiment peur. Waouh ! C'est son rêve de plus ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501